Avec presque 5 milliards de personnes qui utilisent Internet aujourd'hui, ça peut sembler difficile de trouver encore des infos qui impressionnent vraiment. C'est pour ça qu'il est impressionnant de se dire qu'il existe tout de même des infos qui peuvent surprendre même les plus cultivées d'entre nous. On pense que la Terre a un jour eu deux lunes. La deuxième était minuscule, à peine 1200 km de diamètre. Mais à un moment, les deux lunes se sont heurtées et la plus petite a malheureusement disparu. Si tu vas souvent sur Facebook, eh bien sache que tu fais partie des 2 milliards de personnes qui utilisent régulièrement ce réseau social. C'est plus que la somme des habitants des États-Unis, du Brésil et de la Chine réunies. Les objets les plus vendus de tous les temps sont les livres Harry Potter, avec plus de 500 millions de copies vendues. L'iPhone, avec plus de 1,5 milliard d'appareils vendus depuis 2007, et le Rubik's Cube, qui est souvent reconnu comme le jouet le plus acheté au monde avec 350 millions d'unités écoulées. Si jamais tu veux brûler des calories en cliquant sur une souris d'ordinateur, tu devras cliquer 10 millions de fois. Hum, non merci, je préfère encore aller courir un peu. On peut observer la stalagmite la plus grande du monde, c'est une pointe rocheuse tombant du plafond d'une grotte à Cuba, dans la Cueva San Martín Inferno. Elle atteint 67 mètres de long. Les îles Canaries ne tiennent pas leur nom des oiseaux. Cet archipel fait partie de l'Espagne, et en espagnol, on les appelle les Islas Canarias. L'expression vient du latin, Canariae insulae, l'île des chiens. Les scientifiques estiment que le nombre d'habitants sur Terre atteindra bientôt 8 milliards. Mais ça te paraîtra moins gros quand tu apprendras qu'il y a 10 millions de milliards, c'est-à-dire 10 et 15 zéros, de fourmis sur la planète. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le poids total de tous les humains est presque similaire au poids de toutes les fourmis. La célèbre Mona Lisa, le tableau peint par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, a été accroché pendant plusieurs années dans la chambre de Napoléon Bonaparte. La plus grande chaîne de montagne n'est pas sur Terre. Et oui, car elle est sous l'eau. La dorsale médio-atlantique située, surprise, dans l'Atlantique, fait 36 000 km de long, soit l'équivalent de 5 fois la grande muraille de Chine mise bout à bout. C'est sans aucun doute la plus grande chaîne de montagne de la planète. Les animaux s'éloignent des lignes électriques car elles dégagent des flashes de lumière ultraviolettes. Et environ 35 espèces d'animaux différentes y sont sensibles. Au sein des mammifères, seuls les singes et les humains ne voient pas les rayons ultraviolets. L'île de Cayma de Grande est une île proche de la côte brésilienne dans l'océan Atlantique. Ce bout de terre de 445 mètres carrés abrite plus de 4000 serpents. Ça veut dire que tu peux voir un serpent tous les 5 mètres carrés si on avait le droit d'aller sur cette île. La ville la plus grande au monde est Tokyo et on y compte 38 millions d'habitants. C'est plus que 3 fois la population belge et 4 fois la population suédoise. L'oiseau bleu du logo de Twitter a un nom officiel. Il s'appelle Larry The Bird et le créateur du réseau social lui a donné le nom de l'ancien joueur de basket en NBA, Larry Bird, des Boston Celtics. Il y a plus de 24 fuseaux horaires dans le monde, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tous séparés d'une vraie heure complète. En fait, beaucoup de fuseaux horaires n'ont que 30 ou 45 minutes de différence avec les zones voisines. Parle-moi dans les commentaires de la zone horaire dans laquelle toi tu vis. Malgré une grande croyance répandue, quand tu perds du poids, tes cellules adipeuses ne disparaissent pas. Elles deviennent juste plus petites. Et inversement, quand tu prends du poids, tes cellules adipeuses s'agrandissent de nouveau. La pieuvre mimétique a un système de défense parfait. Elle peut changer de couleur, mais aussi prendre la forme d'autres animaux, comme des limandes, des serpents des mers ou des poissons lions. Si tu veux économiser de l'argent en chargeant ton téléphone moins souvent, désolé de te le dire, mais tu ne gagneras pas grand-chose. Charger un téléphone utilise une très faible quantité d'électricité. Donc tu gagneras en un an moins d'un euro. La population mondiale n'arrête pas d'augmenter et cela en inquiète certains. Mais et si je te disais que si les 7,5 milliards de personnes vivant sur Terre se tenaient toutes épaule contre épaule, elles n'occuperaient que 1300 km², ce qui représente la surface de Los Angeles. Pas plus. Maintenant, ça paraît tout de suite moins inquiétant, non ? Un jour, McDonald's a créé un brocoli au goût du chewing-gum pour encourager les enfants à manger des légumes. Malheureusement, l'expérience a mal fini. Les enfants qui testaient étaient perdus dans les goûts. Ce brocoli étrange s'est soldé en échec total. Les microbes qui vivent dans nos organismes sont bien plus diversifiés que les chercheurs le supposaient. Pire, presque 99% d'entre eux ne sont pas connus des scientifiques. C'est perturbant, non ? Les premières oranges ramenées d'Asie du Sud-Est n'étaient pas oranges. C'était un mélange entre une mandarine et un pommelot de couleur verte. Si tu vois un panda géant dans un zoo, c'est qu'il a été emprunté à la Chine. En fait, tous les pandas du monde appartiennent à la Chine, même si c'est un bébé né en dehors du pays. Les pieuvres pondent près de 56 000 oeufs d'un coup. Ensuite, la maman pieuvre est si dévouée à ses futurs enfants qu'elle ne mange pas pendant 6 mois pour protéger ses oeufs. Quand les bébés pieuvres naissent, ils ne sont pas plus grands que des grains de riz. L'Écosse a plus de 400 mots pour décrire la neige. Il y a par exemple Skelf, un grand flocon, Sneezel, quand il commence à pleuvoir ou à neiger, Flindinkin, une neige légère et Fiffel, tournoyer. Les chiens peuvent sentir séparément avec chacune de leurs deux narines, quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Si tu as un chien, observe-le un peu et tu verras qu'il commence toujours à renifler par la narine droite. S'il sent un danger, comme s'il approche d'une clinique vétérinaire ou d'un chien méchant, il continue d'utiliser la narine droite. Mais si l'odeur est agréable, comme de la nourriture, un chien gentil ou un partenaire potentiel, ton chien commencera à sentir de la narine gauche. Le mot anglais le plus long ne figure pas dans les dictionnaires et les experts continuent à débattre pour savoir s'il s'agit vraiment d'un mot ou pas. Le problème, c'est qu'il a 189 819 lettres. Oui, je sais, c'est le nom chimique complet de la titine, une des protéines les plus connues. Mais je ne vais pas le prononcer parce que je mettrai environ 3h30 pour le dire. Le langage des signes est reconnu comme langue officielle dans 41 pays. D'ailleurs, il en existe 300 dont le langage des signes international. Les deux seules parties de ton corps qui ne s'arrêtent jamais de grandir sont ton nez et tes oreilles. Elles continuent de grandir même quand tout le reste a atteint sa taille adulte. Au lieu d'utiliser de l'eau toute simple, les pompiers éteignent les feux avec de l'eau mouillée. Ils ajoutent des agents mouillants à l'eau, des produits chimiques qui réduisent la tension de surface présente dans l'eau. Cela permet à la substance de bien tremper les objets et de se répandre plus facilement. Même si on pense que le désert du Sahara est un océan infini de sable, cela n'est vrai que pour 25% de sa surface. Tout le reste est couvert de gravier et truffé de montagne et d'oasis. Les 7,5 milliards de personnes vivant sur Terre aujourd'hui ne représentent que 7% du nombre total d'humains ayant existé sur la planète depuis le début. Les dindons peuvent rougir aussi souvent que les personnes timides. Cela se produit quand les oiseaux ont peur, s'ennuient, sont malades ou excités. Par exemple, disons qu'un dindon mâle voit une femelle qui l'apprécie. La peau pâle de son cou et de sa tête deviendra bleu clair, rouge ou blanche. Son caroncule, c'est le nom de ce bout de peau rouge qui pend, devient rouge aussi. Si certaines personnes sont concernées par le nombre de calories qu'elles ingèrent, ce n'est pas le cas des baleines bleues. Elles mangent presque un demi-million de calories à la fois. C'est 240 fois l'énergie dont elles ont besoin pour rassembler le plancton dans leur gueule. Les vaches n'ont pas d'incisive supérieure. À la place, elles ont un coussinet de peau, mais elles ont des molaires au fond de leur bouche. En tout, elles ont 30 de dents. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada